Lyon Monaco, l'OL très offensif avec le retour de Lacazette, l'ASM. Lyon Monaco, l'OL en grande forme avec Lacazette. Lyon Monaco, l'OL en grande forme avec Lacazette. Lors du passionnant duel entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco le week-end dernier, les fans ont vécu un match captivant, marqué par le retour d'Alexandre Lacazette. L'attaquant, qui a célébré son retour à l'OL après un engagement réussi à l'étranger, a immédiatement montré qu'il est d'une importance cruciale pour l'attaque du club. Sa présence sur le terrain a entraîné une augmentation significative de la qualité de jeu et du danger offensif des Lyonnais. Dans les premières minutes de la partie, le jeu était fortement marqué par l'offensive des hôtes. L'OL a créé de nombreuses occasions et a montré un système de jeu risqué, mais aussi efficace. Lacazette a contribué, par ses courses intelligentes et ses finitions précises, à mettre la défense de Monaco sous pression dès la première mi-temps. Son retour a été accueilli avec joie non seulement par les spectateurs, mais aussi par ses coéquipiers, ce qui a eu un impact significatif sur la dynamique de l'équipe. L'AS Monaco, en revanche, semblait souvent déborder en première mi-temps. L'entraîneur Philippe Clement a constaté que l'agressivité défensive qu'il souhaitait faisait défaut. Malgré quelques contre-attaques prometteuses, les visiteurs n'ont réussi à créer que peu d'occasion réelle pour mettre l'équipe de Lyon en danger. Dans une première analyse après le match, il est clair que Monaco n'a pas pu suivre le rythme de l'intensité physique et technique élevée démontrée par les Lyonnais. La deuxième mi-temps a commencé de manière tout aussi intense, avec l'OL continuant à contrôler le jeu. Lacazette a attiré l'attention non seulement par ses buts, mais aussi par sa compréhension du jeu et sa capacité à impliquer ses coéquipiers. Son rôle en tant que capitaine et attaquant a souvent amené l'équipe de Lyon à évoluer en système 4-3-3, ce qui a stabilisé l'attaque et augmenté la pression sur les monégasques. Il a été rapporté que Lacazette motivait et encourageait sans cesse ses coéquipiers, ce qui a donné un élan supplémentaire au jeu de l'OL. Monaco a dû faire quelques ajustements tactiques au cours du match pour éviter une défaite imminente. Clément a décidé d'adopter une approche plus offensive et a remplacé certains joueurs pour apporter un nouvel élan au jeu. Cependant, la défense de Lyon est restée difficile à percer. La défense, dirigée par le gardien expérimenté Anthony Lopes, est restée stable et a fait un excellent travail pour bloquer les attaques de Monaco. En résumé, on peut dire que Lyon montre une tendance positive avec sa deuxième victoire consécutive et le retour de Lacazette joue un rôle clé dans la reconstruction de l'équipe. Alors que l'IS Monaco doit certainement travailler sur ses stratégies pour retrouver le succès lors de futures rencontres, Il semble que l'OL soit sur la bonne voie pour s'établir comme un sérieux prétendant au titre en Ligue 1. Voici le texte traduit en français. La passionnante rivalité entre les deux équipes tiendra le monde du sport en haleine dans les semaines à venir. Auteur Anita Fack, dimanche 25 août 24.